C'est le jeu de la télé-réalité. Quand tu ne t'y connais pas et que tu te découvres à la télé et tout ça, t'apprends que c'est pas si bien que ce qu'on pensait. T'en penses quoi de la chirurgie esthétique ? Je pense qu'il ne faut pas en abuser, mais je ne suis pas contre. Moi, j'en ai déjà fait. J'ai injecté dans ma bouche il y a plus de deux ans. Je n'ai jamais refait depuis et en fait, c'est pas parti. Enfin, c'est parti, mais en tout cas, il y a une couche qui est restée, c'est sûr. J'ai fait une liposuction, suivie d'un lipophilie. Liposuction, on absorbe la graisse. Ils m'ont enlevé mes poignées d'amour, ce qui débordait un peu dans le ventre ou dans le dos, même dans les cuisses. Et l'hypophiline, il réinjecte la bonne graisse dans les zones que tu veux. Le lipophiline n'a pas tenu, donc j'ai été faire des injections dans les fesses qui s'appellent IACOR. Je ne suis pas certaine que ça a tenu. Je fais toujours une taille 36. Oui, il y a des personnes qui abusent, ça c'est certain. Après, si elles, elles se sentent bien dans leur corps, tant mieux pour elles. Mais je me dis que c'est des personnes qui n'ont même pas encore eu de grossesse, quand elles ont des grossesses, mais elles vont être déformées. Si elles se voient faire de la chirurgie esthétique toute leur vie, tant mieux pour elles. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. De la réputation de Kevin Zempar ? Il savait ce qu'il faisait en allant sur le cross, donc voilà, il a la réputation qu'il a décidé d'avoir. Mais après, c'est vrai que je pense que les gens, ils sont un petit peu méchants. En sens où quand tu as un nouveau candidat et que tu arrives et que tu essaies de te faire une place, ils ne te laissent pas trop ta chance. Donc sur les réseaux, les commentaires, ça y va. Et même les anciens candidats, ils ne sont pas très sympas. Donc voilà. Quand tu as un ancien candidat, tu n'as pas tellement envie de donner de lumière. Je pense que c'est un peu partout comme ça et je ne comprends d'ailleurs pas leur raisonnement. Je suis quasiment certaine que si j'étais une grosse tête, j'aiderais en fait tous les nouveaux candidats à faire de la séquence. À un moment donné, on commence tous par là. Ils ont commencé par là, donc je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Mais bon, après, voilà. Et t'en penses quoi de Sarah Friso et Ahmed ? Moi, je les ai vus au tout début et franchement, je suis étonnée que ça ait tenu, qu'il y ait eu un mariage et tout ça. Et en même temps, pas étonnée dans le sens où quand on les a vus réellement, on voyait que c'était sincère et que voilà. Je pense que comme tout le monde, on a tous eu un doute en sens où c'est un sportif professionnel et elle, c'est une fille de télé. On se demande si c'est réel ou si peut-être il n'y a pas, je ne sais pas. Et je me disais, ce n'est pas possible, c'était en couple avant, il y avait un truc, ce n'est pas possible. Et en fait, non, je pense que c'est vraiment... Il y a eu ce truc, voilà. Moi, Sarah, je ne la connais pas personnellement. Après, je pense que quand elle est en tournage, elle fait la séquence, quitte à être méchante. Mais je pense qu'au fond, elle n'est vraiment pas méchante. Je pense que c'est quelqu'un de bien. En tout cas, Ahmed, il était très gentil, pas dans la séquence et tout. Et je pense que si ils sont ensemble aujourd'hui, c'est qu'elle doit être quelque part comme ça. Enfin, ce qu'ils se ressemblent s'assemblent, donc voilà. Moi, déjà, je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'hypocrisie dès le départ. Puisque moi, quand je suis arrivée dans la villa, à mes oreilles, on était venu me dire qu'elle était complètement tarée, qu'elle avait fait des scènes par rapport à un prétendant. Vraiment, on me l'a descendue, les filles l'ont descendue. Donc, je n'ai même pas compris, en fait, qu'elle se donne un genre de « spice girl », complicité et tout, à part Rhym, qui disait « je l'adore, Nathania, c'est ma chouchou, je l'adore ». Les autres, franchement, elles n'en parlaient pas en bien, donc je n'ai pas compris. Et je pense que là, ça a éclaté. À mon avis, les filles qui ne la supportaient pas ont provoqué certainement un conflit. Nathania répondu, voilà, c'est parti. Après, je ne sais pas, je pense que c'est juste mon avis. De ta communauté ? Ma communauté, je suis quand même assez contente, puisque j'ai réussi à gagner une communauté assez mature, qui me suit maintenant pour moi et plus pour la télé. Après, j'ai quand même toujours une communauté très télé, qui a envie de savoir, etc. Mais je suis sûre du 50-50 et je suis contente, parce qu'au départ, j'avais beaucoup d'ados et beaucoup de gens que pour la télé. Et au compte-gout, j'ai perdu des abonnés. C'était vraiment les personnes concentrées sur la télé, le fait que je fasse plus de télé, se désabonne. Maintenant, je suis très contente de ma communauté. Et t'en fasses quoi de ton âge en télé-réalité ? J'assume mon image en télé-réalité. Par contre, je suis quand même assez déçue, en sens où ils montent quand même les images comme ils veulent. Et du coup, ça ne renvoie pas forcément l'image, qui est la réalité. Donc ça, j'ai été déçue. Je parle pour la villa. Parce que par contre, sur l'île de la tentation, j'ai été totalement moi-même, donc j'étais très contente. Mais sur la villa, il y a eu beaucoup de découpage, il y a eu beaucoup de scènes préparées. Et malheureusement, les gens ne savent pas ça. Et du coup, ils pensent que ce qu'ils voient, c'est la réalité. Donc ça, j'ai été très déçue. Mais après, les gens qui me suivent, maintenant, ont appris à voir comment j'étais. Mais toute la communauté qui ont simplement regardé le programme et qui ne me suivent pas, elles sont restées sur ces images-là. Donc là, je suis un peu déçue pour le coup. Après, voilà, c'est le jeu de la télé-réalité. Quand tu ne t'y connais pas et que tu te découvres à la télé et tout ça, t'apprends que ce n'est pas si bien que ce qu'on pensait. Voilà, ça dépend les chaînes. Pas les chaînes, ça dépend la production plutôt. Une production n'est pas l'autre. Ce n'est pas parce que là, 50% des séquences sont écrites, que sur d'autres programmes, 50% des séquences sont écrites. Par exemple, moi, sur l'île, j'ai eu zéro problème. Donc, Moundir, j'ai fait deux jours, zéro problème. À aucun moment, on est venu me demander de faire une séquence. Donc, voilà quoi.